Il y a quand même une impression que la défense de Pénélope Fillon a raclé les fonds de tiroirs pour remplir la valise d'éventuelles preuves de la réalité de son travail auprès de son épouse, c'est le cas. Par exemple, il y a trois pages d'un agenda de François Fillon qui date de décembre 1981 dans lesquelles Pénélope n'apparaît pas. Pourquoi est-ce qu'on les a fournis au tribunal ? Alors, d'après ce qu'on a cru comprendre de ce que disaient les avocats, c'était de montrer que la vie d'un député, c'est du H24, il y a énormément de boulot, donc il y a besoin de beaucoup d'assistance et de beaucoup d'assistants. Mais sauf que ça se retourne contre eux puisqu'il n'y a pas de trace, encore une fois, de Pénélope dans cet agenda une nouvelle fois. Il y a un seul document où en fait apparaît le nom de... Qu'on a vu à l'écran. Oui. On voit vu, PF. Vu avec PF, PF c'est Pénélope Fillon et en fait, en l'occurrence, c'est un document qui va quasiment à contrario la défense de François Fillon parce que là, effectivement, on l'aperçoit tout en haut, vu avec PF, mais sauf qu'à l'époque, elle était assistante de Marc Jouleau. Et non pas de François Fillon. Un mail envoyé en 2013 par une collaboratrice de l'ancien Premier ministre demandant à Pénélope Fillon de bloquer une date pour un dîner avec le journaliste François-Olivier Gisberg. Ça s'appelle des mondanités ou des obligations professionnelles. Question posée évidemment au tribunal. Et puis, dernier exemple, le courrier d'une dame réclama à François Fillon une indemnisation pour ses parents déportés. Comment avez-vous participé à ce dossier, demande la Présidente. « Je n'y ai pas participé ». Tous ces documents se sont quasiment retournés contre le couple. Oui, et puis ce qui est vraiment passionnant, c'est qu'on rentre aussi dans le quotidien d'un élu, d'un élu important, ministre, Premier ministre, etc. Mais on rentre dans le quotidien. On voit que les demandes d'intervention de gens qui ont vraiment besoin d'aide, etc. Et on s'aperçoit que c'est quand même un sacré métier. Il reçoit vraiment beaucoup de demandes d'intervention. Il cumulait pas mal puisqu'il était à la fois d'adulté, maire de Sablé et président de la région Pays de la Loire. Effectivement. C'était un cumulat, mais il avait le droit à l'époque. Ce qui sera déterminant dans cette affaire, c'est la définition d'assistant parlementaire que retiendra le tribunal. Est-ce que ça peut englober ? Oui, alors ils se battent pour leur statut, les collaborateurs parlementaires. Donc ils n'ont toujours pas obtenu. Ou alors ils sont juste en voie d'obtention d'un statut. Mais il n'y a pas de fiche de poste. On ne sait pas exactement ce que c'est qu'être assistant parlementaire. Il y a juste une quinzaine, disait Fabrice, une quinzaine de choses qu'on doit faire. Elle, si Pénélope en a rempli un ou deux, c'est le maximum. Marion. Alors justement, revenons sur ce que l'avocate Pénélope Fillon a qualifié de micro-événement. En l'occurrence, l'interview que Pénélope Fillon avait donnée au Sunday Telegraph en 2007, dans laquelle elle disait en anglais ne jamais avoir été assistante parlementaire. Micro-événement peut-être. Il n'empêche qu'hier, l'audience s'est ouverte à 13h34 précisément. À 13h40, les époux Fillon étaient appelés à la barre. À 13h41, la présidente demandait au couple s'il avait des précisions à apporter après les débats de jeudi dernier. Et immédiatement, Pénélope Fillon, qu'on a connue plus réservée, a pris la parole. Je voudrais dire que j'ai délibérément minimisé mon rôle dans mon interview au Sunday Telegraph. Je voulais absolument que ce soit clair pour tout le monde que mon rôle était juste les affaires locales dans la circonscription. Je la cite. À l'époque, la femme de Tony Blair était très impliquée dans la vie politique. Je voulais que ce soit clair pour tout le monde que je n'avais absolument pas ce rôle. Je n'ai peut-être pas utilisé les bons mots. Cette interview au Sunday Telegraph, François Fillon était déjà revenu dessus en 2017, après sa diffusion dans Envoyé spécial, parlant d'une erreur de traduction jouant sur la confusion autour du mot assistant qui ne voudrait pas dire la même chose au Royaume-Uni et ici. Est-ce que c'est son sparadrap du capitaine ad hoc, cette interview, pour qu'au point de Pénélope, il revienne d'elle-même dès le début de l'audience ? Oui, absolument. Je pense que malheureusement pour elle, elle a pas mal de sparadrames et celui-là, c'est plus gros parce qu'il lui revient sans arrêt, parce que c'est vrai qu'il peut paraître comme ça, accablant. Et le fait qu'elle soit revenue au début de l'audience pour reparler de ça, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire qu'elle savait très bien que lorsque ça a été évoqué une première fois dans l'audience précédente, elle n'avait pas été très convaincante. Donc elle a dû être coachée ce week-end ? Je l'espère, je l'espère pour elle. Donc elle a essayé de nous convaincre de nouveau que c'était par souci de discrétion qu'elle n'avait jamais voulu mettre en avant ce statut de collaboratrice et que c'était presque un emploi qu'elle cachait volontairement pour protéger son mari. Il est évident que ce n'est pas très convaincant. Et on a bien vu dans la salle les soupirs. Et encore une fois, on avait plus de la peine pour elle à ce moment-là. À tel point que les procureurs d'ailleurs ont demandé à revisionner quasiment l'intégralité de cette interview et que la défense de Pénélope Fillon s'est offusquée en disant « Non, il n'y en a pas question, on l'a déjà vu, tout le monde la connaît, etc. » parce qu'ils savent très bien qu'elle est catastrophique pour la défense de François Fillon et donc de Pénélope Fillon. Antonin Lévy aussi, l'avocat de François Fillon, d'ailleurs, a dit « On n'est pas là pour commenter les audiences télé ». Voilà, parce qu'il évoquait notamment la diffusion que proposait la présidente d'un reportage d'envoyé spécial sur l'affaire. La présidente n'a pas encore décidé s'il serait visionné ou pas. Ça peut se jouer encore à l'audience. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu quelques autres déclarations de Pénélope Fillon, à peu près à la même période, qui vont dans le même sens. Ce n'est pas seulement une erreur de traduction. Même à la presse locale, etc., elle a toujours dit qu'elle n'était pas l'assistante de son mari. Donc c'est compliqué, évidemment, aujourd'hui, de venir soutenir le contraire devant des juges.